La fin de la visite d'Emmanuel Macron au Sénégal, le président de la République était hier à Saint-Louis. Il a annoncé une aide de 15 millions d'euros pour lutter contre l'érosion côtière qui menace la ville. Emmanuel Macron qui veut mettre fin à la France-Afrique, mais les images de sa visite au Sénégal rappelaient tout de même certaines images du passé. A Dakar, l'envoyé spécial d'Europe 1, Maxence Lambrec. Chasser le naturel, il revient au galop. Emmanuel Macron n'a pas pu s'empêcher d'adopter un ton paternaliste dans son discours de Saint-Louis. Alors mes amis, ce que je suis venu ici faire, c'est à vos côtés, pour vous, faire un peu du Saint-Louis de demain. Les images aussi trahissent cette promesse d'une France-Afrique aux oubliettes. Quand Emmanuel Macron salue la foule debout à travers le toit ouvrant de sa voiture, ils sont des centaines à brandir des drapeaux tricolores. On croirait voir Jacques Chirac ici, il y a 13 ans. Même sensation quand le président prend dans ses bras et console un petit garçon paniqué par la foule. Tu t'appelles comment ? Tu veux faire quoi, putain ? Je veux, dit-il, être président comme toi. La séquence est belle, mais elle fait très ancien monde, alors qu'Emmanuel Macron veut faire du Sénégal le pays modèle d'une nouvelle relation entre la France et l'Afrique. Plus de transparence, moins de business, des aides ciblées sur l'éducation, la sécurité, le climat. La route est encore longue, reconnaît un diplomate. A Dakar, Maxence Lambrec, Europe 1.